Salut les amis, aujourd'hui on va faire un unboxing, non SMR, ça change, du petit coffret Hitchcock que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors c'est un coffret que vous ne verrez pas forcément en unboxing partout, donc je vous laisse profiter du coffret, de ce qu'il renferme. Comme vous le voyez voilà c'est vachement bien fait puisque dans le manoir Bates vous avez pas mal de détails, alors vous avez le personnage de fenêtre sur court, le personnage de psychose, le personnage des oiseaux, Alfred Hitchcock et les personnages de sur froide que vous avez ici sur la fenêtre en bas à droite. Voyons s'il y a d'autres détails dans ce coffret. A priori non, même si là le rideau est ouvert et on peut se demander qui peut bien se cacher qu'il a bien ouvert. Peut-être Norma, la mère de Norman Bates. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez la possibilité de voir l'ensemble du coffret avec l'ensemble des films du génie qui était Alfred Hitchcock. Donc là aussi un coffret que je vous conseille vraiment pour les vrais amateurs de cinéma et non pas les amateurs de blockbuster, comme sur certaines chaînes qui ne connaissent rien au cinéma. Et là vous avez la possibilité de pouvoir ouvrir. Donc vous avez sur le premier coffret blu-ray la cinquième colonne, l'ombre d'un doute, la corde et fenêtre sur court. Donc là aussi les plus connus, enfin le plus connu, fenêtre sur court, la corde. Et puis les deux premiers films d'Alfred Hitchcock qui sont là aussi des chefs-d'oeuvre d'un génie qui s'est affirmé tout au long de sa filmographie. Comme vous le voyez, les films sont en blu-ray. Ils sont vraiment bien packagés. Sur le blu-ray 2 vous avez mais qui a tué Harry, l'homme qui en savait trop, sueur froide et la main au coller. Alors pour info, sueur froide c'est certainement l'un de mes films préférés de tous les temps. Et forcément là aussi vous avez des bonus à chaque film, le blu-ray et bien sûr s'il s'agit des versions françaises. Ensuite sur le blu-ray 3 vous avez la mort aux trousses, psychose, les oiseaux et pas de printemps pour Merny. Donc la mort aux trousses c'était là aussi un film exceptionnel, psychose je n'en parle même pas voilà, un chef-d'oeuvre intemporel. Les oiseaux et pas de printemps pour Merny, là aussi des très très bons films à voir absolument si vous ne les connaissez pas. Et toujours les bonus, les scènes coupées, enfin bref tout pour parfaire le parfait cinéphile que vous êtes certainement. Ensuite vous avez sur le dernier blu-ray, le rideau déchiré, Leto, Frenzy, complot de famille et 78-52 qui est le reportage sur les derniers secrets de psychose. Comme vous le voyez voilà, pas mal de films à voir et à revoir forcément. Des chefs-d'oeuvre intemporels pour la plupart et ensuite vous avez un coffret de godises que je vais vous montrer tout de suite. Alors on va commencer par le plan de la maison de psychose. sur un papier spécial. Donc si vous êtes un passionné de la série Beds Model ou tout simplement un passionné d'Alfred Hitchcock, là aussi comme vous le voyez, ce n'est pas simplement un coffret de blu-ray de films, c'est vraiment un coffret qui est axé autour voilà de ce grand personnage qui était Alpha Litchcock et puis aussi des passionnés de belles pièces que je suis. Ensuite vous avez un petit carnet de notes Beds Model, très sympa, qui reprend le visuel finalement des chambres qui connaissent finalement l'action du film pour ceux qui l'ont déjà vu. Je ne sais pas qui ne l'aurait pas vu mais bon. Ensuite vous avez un petit livret sur vraiment l'oeuvre d'Alfred Hitchcock, comment il a conçu tout ça. Enfin bref, ses rapports avec les acteurs masculins et féminins. Et puis son adoration forcément pour les blondes. Aussi la costumière qui était vraiment très très importante dans tous ses films. Et puis aussi le concepteur des génériques de films parce qu'une des composantes importantes des films d'Alfred Hitchcock, c'était vraiment les bandes annonces et puis les génériques que vous trouviez au début de chaque film. Et bien sûr le compositeur Bernard Herrmann qui a composé pas mal de chefs-d'oeuvre de ses films. Et ensuite la dernière pièce du coffret qui n'est autre qu'une petite pancarte « Please Don't Not Disturb » du Beds Model. Donc là aussi, sympa. Voilà. Très sympa. Alors si vous avez besoin d'assistance, n'oubliez pas d'appeler Norman. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne du Serien Gamer. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si ça vous a plu. Et puis prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao !